Le journal Geneviève Bonnet La Convergence Patriotique Pan-Afrique, CPP, lance de son côté les travaux préparatoires à cette prochaine échéance électorale. Septième journée internationale d'Ecobank placée cette année sous le signe d'une meilleure santé. Au Togo, il a été procédé hier au lancement des séances d'information et de dépistage gratuit des maladies non transmissibles. Et puis Haïti, les opposants trouvent un accord sur un éventuel plan de transition après deux jours de négociations parfois houleuses sous la pression de militants manifestants. Les partis politiques et la société civile se sont mis d'accord pour choisir le prochain président parmi les juges de la cour de cassation. Une fois encore, bonjour. Élection présidentielle de 2020 au Togo, les partis politiques affûtent leurs armes. C'est le cas du Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement qui souhaite un scrutin paisible. Et sans contestation, il a exprimé hier au cours d'une conférence de presse tenue à son siège allommé. Le MPDD appelle donc à une conduite consensuelle du processus électoral lors de la présidentielle de 2020. Gérard Hadja, premier vice-président du MPDD. L'Assemblée nationale vient de voter une loi de modification de ce code électoral. Nous pensons que c'est insuffisant. C'est pour ça que nous avons produit un memorandum aux espèces des Nations Unies qui sont venues pour s'inquiérir des conditions d'organisation des prochaines élections. Et nous leur avons demandé de tout faire pour que le pouvoir en place puisse accepter qu'il y ait un dialogue entre l'opposition tout entière et la classe dirigeante pour qu'on s'entende sur les conditions d'organisation de la prochaine élection présidentielle. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que nous soyons tous d'accord là-dessus. Nous ne voulons pas des élections contestées en 2020. Nous voudrions qu'à la sortie des élections l'année prochaine, le vaincu puisse appeler le vainqueur pour le féliciter et que le pays soit paisible et vivable pour nous tous. Assemblée générale de la Convergence patriotique panafricaine CPP hier à Lomé. Les délégués du parti venu du camp Lomé ont été sensibilisés sur les fondamentaux d'un parti politique. Les membres de la CPP ont également appelé au cours de la rencontre à un engagement patriotique. Le nouveau bureau exécutif a été mis sur pied avec à sa tête un monsieur Innocent Ouaklati. Le nouveau président de CPP, Grand Lomé, revient sur les grandes lignes de sa mission. Ma mission d'être à la tête de la CPP, Grand Lomé, est de mobiliser plus de jeunes dans notre commune à avoir accès à la politique de notre pays. Et en plus, monter la visibilité de notre parti politique, la CPP. Pour le coordonnateur CPP Togo, Adrien Belliki Akwiti, cette Assemblée générale a permis de partager le programme du parti adopté le 26 octobre dernier et de lancer les travaux préparatoires à la prochaine élection présidentielle du Togo. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de ce cahier de charge, c'est de redynamiser les structures et les fédérations des partis. C'est la raison pour laquelle, quelques jours après, nous avons pu rassembler le Grand Lomé pour en faire alors une grande fédération pour pouvoir alors remobiliser les militants, les adhérents et l'ordre de grande partie de la CPP. Le mini cahier de charge, c'est de remobiliser tous les adhérents et tous les militants et les sympathisants de ce parti qui, pour des raisons diverses, ont dû prendre congé alors de ce parti-là. Le mouvement Convergence Fort lui a choisi soulager les patients dans leur maison. Le mouvement a fait don de matériel hier aux malades du CHU Sylvanus Olympio Dolomé, une manière de compatir aux douleurs de ces malades. Alice Berthe Barandao. Environ 250 kits ont été remis aux femmes de la maternité et de la réanimation néonatale et aux malades de la traumatologie. Les membres du mouvement Convergence Fort sont allés à leur chevet pour leur apporter leur soutien et leur solidarité, des valeurs de leur parti chères pour la vie. Blaise Kebalo Kendo, président du mouvement. Nous sommes dans une logique de solidarité. Tout citoyen togolais devrait cultiver cette valeur qu'est la solidarité et d'entraide. Et au niveau de la Convergence Fort, nous avons pensé qu'à un moment donné, nous devrions cultiver ces valeurs qui sont si chères à la vie humaine. Venir en assistance à nos concitoyens en difficulté a été une action spontanée. Nous avons en commun, encore avec la hiérarchie de l'hôpital, ciblé les services clés où il y a beaucoup plus d'urgence vers les malades qui ont beaucoup plus besoin de notre action. À l'endroit des malades, du courage et de la persévérance, ce n'est pas toujours facile de se retrouver en situation alitée. Et à l'endroit de nos concitoyens, peut-être lancer un appel pour que de telles actions se poursuivent aussi dans d'autres localités, de la part d'autres citoyens, pour que tous les togolais, à un moment donné, puissent se sentir solidaires l'un envers l'autre. Composé d'aide d'enrées alimentaires et de détergents, ce don a été bien accueilli par ses bénéficiaires qui sont dans le besoin. Ils expriment leur joie. C'est bon, c'est un très bon geste. Je remercie tous les donateurs d'avoir pensé à nous. Ce que nous venons de recevoir peut nous soulager dans les dépenses. Je suis vraiment très content. On m'a donné beaucoup de choses. Merci, ne le pas. Ça va aller au nom de Dieu. Le mouvement Convergence Fort est un mouvement de soutien au président de la République. Il intervient également dans les œuvres sociales. Je le disais en titre, ECOBANK Group, dans ses œuvres sociales, s'engage dans la lutte contre les maladies non transmissibles au Togo. L'institution a procédé hier à l'Omé au lancement des séances d'information et de dépistage gratuits dans 11 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national à Barra Moussa. Ensemble pour une meilleure santé, c'est le thème de la 7e édition de la journée d'ECOBANK. Une journée annuelle au cours de laquelle le groupe ECOBANK s'engage pour le bien-être des communautés dans les 33 pays où il opère, dont le Togo. Précédé d'une marche de 5 kilomètres, cette campagne d'ECOBANK vise à réduire le taux de mortalité liée aux maladies non transmissibles. Suleymane Touré, directeur général d'ECOBANK au Togo. Il est important pour nous de dédier une journée à la communauté togolaise et aussi une journée ECOBANK à toutes les communautés dans tous les 33 pays africains où nous opérons et aussi les 6 pays qui sont en dehors de l'Afrique puisque pour un développement durable, il faut des dividendes sociaux. Donc on a un programme sur 3 ans. Cette année, c'est le focus sur le cancer, le cancer du sein ou le col de l'autorisme et l'année prochaine, on mettra l'accent sur les maladies cancars. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Professeur Moustapha Midiawa salue ce partenariat avec ECOBANK et l'apport des autres acteurs impliqués dans le domaine de la santé. Pour lui, cette initiative s'inscrit dans la stratégie du plan national de développement PND, notamment le bien-être pour tous en vue d'un développement inclusif. Professeur Moustapha Midiawa. Je félicite tous les acteurs qui se sont beaucoup battus pour assurer la lisibilité de ce secteur et attirer l'attention de l'opinion publique sur le danger que revêtent ces maladies. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, dans le cadre d'une politique conduite par le chef de l'État, nous sommes en train de nous battre pour qu'un certain nombre de maladies évitables soient l'objet de vaccination dans le sens de la prévention. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est le bien-être de la population. Parlons culture à présent, l'écrivain togolais Marseille Maïe Ayendo a un nouveau livre intitulé « Le crépuscule du roi Maïo ». Le nouvel ouvrage de près de 200 pages relate l'histoire du roi qui a régné d'une main de fer son royaume, mais qui fut attaqué par une maladie incurable. Affaibli, il revient faire son mea culpa avant de s'éteindre quelques temps après. L'auteur dit vouloir partager cette sagesse avec ses lettres. « Tout ce pays-ci-bas, nul n'est éternel et pas conséquent, aime-nous les uns les autres. » Marseille Ayendo que nous écoutons. Un romancier ne parle pas d'un pays X, j'ai parlé d'un royaume. Si des gens se plaisent à faire des parallèles entre ce que j'ai dit et ce qu'eux ils pensent comprendre, mais ça n'engage qu'eux. Si vous lisez, vous ne le mettrez nulle part. Je fais nager le lecteur, il ne peut jamais se placer sur un territoire concret aujourd'hui que c'est de l'âge pas. Le peuple a accepté ce pardon-là, mais j'ai terminé ce roman. Est-ce que ce pardon-là suffit pour vraiment rebâtir un pays paisible ? C'est la question. Le crépuscule du roi Maïo est le second ouvrage de Marseille Ayendo après « Maman, cette autre femme ». Le roman est publié aux éditions Haro. Marseille Ayendo, aujourd'hui à la retraite, a été enseignant et après diplômé de l'école nationale d'administration. Et dans. Le journal Geneviève Bonia A l'étranger, le président nigérien a rendu visite hier aux soldats déployés à Difa. Ce déplacement a été consacré aux questions sécuritaires dans cette région de l'Est du Niger, confrontée à des attaques incessantes du groupe Boko Haram. L'opposante rwandaise Victoire Ngabiré a annoncé hier la création d'un nouveau parti dans l'espoir d'obtenir l'agrément des autorités rwandaises pour mener ses activités politiques au Rwanda. A Haïti, les opposants à Juvenal Moïse sont parvenus à s'entendre sur un plan de transition après deux jours de négociations parfois houleuses sous la pression d'un militant manifestant à la porte de la salle de réunion. Les partis politiques et groupes de la société civile se sont mis d'accord pour choisir le prochain président parmi les juges de l'accord de cassation. Les quatrièmes législatives espagnoles organisées en quatre ans pourraient laisser le pays encore moins gouvernable qu'après celle d'avril dernier. Les ultimes études montrent qu'aucun bloc ne devrait s'imposer ce dimanche. La poussée de l'extrême droite pourrait changer la donne. En France, une marche contre l'islamophobie qui divise la classe politique et une cinquantaine de personnalités ont lancé un appel à manifester ce dimanche à Paris pour dire stop à l'islamophobie. A peine libérée, Lula a fait hier un discours devant ses partisans. Après un an et demi loin de leur leader, les sympathisants du Parti des travailleurs ont réaffirmé le soutien à l'ancien président brésilien au syndicat des métallurgistes sans fiefs historiques. Près de São Paulo, le pays mené par Jair Bolsonaro, apparaît plus divisé que jamais. En mode sport, pour fermer cette édition éliminatoire Cannes 2021, les éperviers démarrent les préparatifs de leur premier match de ces éliminatoires face au Comores demain lundi avec une première séance d'entraînement ouverte au public et à la presse. La mise au vert commence ce dimanche. Les premiers joueurs sont arrivés hier samedi. Pour mémoire, les éperviers du Togo affrontent pour la première journée des éliminatoires de la Cannes 2021. Les Comores vont de rencontrer quatre jours plus tard le Kenya à Nairobi pour le compte de la deuxième journée. Point final à ce journal, merci de votre fidélité. Avant de nous quitter, retenez que les partis politiques se préparent pour la présidentielle de 2020 au Togo. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD souhaite un scrutin paisible et sans contestation, la convergence patriotique pan-africaine de son côté lance les travaux préparatoires à cette prochaine échéance électorale. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg